Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Très pour Très, le podcast BD qui passe aussi à la télé. Vous avez vu, on n'est plus en festival, on est revenu en librairie. Il y a une librairie qu'on ne connaît pas, mais pourtant on connaît Jean-Pierre Nacage. Bonjour. Bonjour Christophe. Bah oui, ravi de vous accueillir chez Bulle en Tête, cette fois au Batignolles. Vous étiez venu nous voir rue Le Pelletier dans le 9e il y a quelques semaines. On avait adoré l'exercice, donc on... Donc on renouvelle l'expérience. Absolument. Alors Laurent, toujours avec des auteurs ? Absolument, avec des auteurs et deux auteurs cette fois-ci. Deux auteurs qui pourraient nous sembler dans des univers assez différents, mais qui finalement, on le verra au cours de la discussion, vont sans doute se rapprocher. Et le premier, alors je vais te raconter une histoire. En 1996 à peu près, 96-97, je suis à Chambéry avec mon ami Claude Moliterni et on a un jeune bénévole qui vient nous voir, qui dit je veux faire de la BD, je veux faire de la BD, j'écris à Spirou, je veux faire de la BD, ils m'ont commandé des mini-récits, etc. J'espère que ça va marcher parce que franchement j'en veux, j'en veux, j'en veux. Quelques vingt ans plus tard, ce monsieur écrit quand même les aventures de Spirou et Fantasio, de seul, son best-seller sans doute aujourd'hui. Et bien voilà, Fabien Bellman, bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à ceux qui veulent faire scénariste ? Déjà on dit merci aux journalistes qui les ont écoutés à l'époque. On dit qu'il faut s'accrocher, c'est tout, il faut avoir envie, il faut s'accrocher. Oui, parce que ça a été, effectivement, il n'y a pas eu de formation particulière en ce qui vous concerne. Non, non, pas du tout, j'étais passé par le côté obscur de la force, une école de commerce, et en sortant de là, j'ai dit c'est pas possible, je vais mourir si je continue, et je me suis lancé dans la BD à peu près à l'époque que tu évoques, effectivement. Oui, oui, oui. Comment ça a fini par payer ? Sur le marketing au tour des jouets, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais vous êtes extrêmement bien renseigné. Non, non, mais on va nous sur, si on est les yardissons de la BD. J'avais quand même une espèce d'âme d'enfant, je me suis dit je veux bien vendre des trucs, mais j'aimerais bien que ça soit pour les gamins, déjà. Puis je me suis rendu compte pendant ma formation qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la créativité, et que si je voulais être créatif, il fallait que j'écrive simplement en tant qu'indépendant. Donc je me suis lancé en sortant de l'école. Alors on aura l'occasion de parler des multiples travaux de Fabien. Et puis alors j'allais dire, notre deuxième invité est une entreprise familiale presque. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a dans sa famille, on a Edi K, on a Malaka, on a Olivier K, et on a le papa de Melaka et d'Olivier K, qui est M. Paul Karali, alias Karali, avec un K. Encore un K. Alors c'est vrai, c'est mieux de travailler en famille comme ça ? Non, ça s'est fait bizarrement. Au départ, moi je suis dessinateur de BD, j'ai lancé un petit canard il y a donc X longues années, et petit à petit ils sont arrivés, les autres, il y en a qui se sont mis à faire de la BD, il y en a qui se sont mis à écrire, et on s'est retrouvés dans ce journal en famille. Alors ce journal c'était d'abord le petit psychopathe, il est devenu le psychopathe, et ceux d'autre on va parler malheureusement un petit peu triste, parce que c'est la fin du psychopathe. Oh non, c'est pas triste. Ah, c'est pas triste, on y reviendra alors. Évidemment. Alors, on commence par quoi ? Eh bien écoute, continuons, poursuivons sur le psychopathe si tu veux, parce que c'est un numéro quand même qui est trimestriel. Non, 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 à ce numéro-là. Oui, c'est marqué, ça va jusqu'en mars, donc on le trouve encore dans les kiosques. Alors ça fait combien de temps que le psychopathe existe ? La toute première mouture date d'une quarantaine d'années, puisque j'ai démarré, je crois, dans les années 80, oui c'est les années 80. Il y a eu une première formule. Le petit psychopathe, c'est ça ? Le petit psychopathe illustré. Il y a eu 10 numéros, il était trimestriel à l'époque, c'était un 16 pages en noir et blanc, c'était un peu infanzine quoi. Et c'est là qu'a commencé à bosser Edika d'ailleurs à l'époque. D'accord. Il n'y avait pas encore Edika, qui est mon frère. Il n'y avait pas Olivier K, etc. Et donc j'ai lancé ce canard, j'ai fait 10 numéros, c'était un trimestriel. Et déjà à l'époque, j'expliquerai les raisons pour lesquelles on arrête le psychopathe, c'est surtout la gestion, c'est trop lourd à porter. Avec les années, c'est devenu trop lourd. Mais à l'époque, ça commençait déjà à être un petit peu lourd pour moi de gérer un journal de BD. Moi, je suis dessinateur, je ne suis ni gestionnaire, ni rédacteur en chef, je n'aime pas le pouvoir et tout ça quoi. Qu'est-ce qui donne envie justement de lancer un journal ? La liberté. Parce que vous étiez ailleurs dans d'autres journaux, vous publiez dans d'autres journaux. Oui, je travaillais dans d'autres journaux, je travaillais à l'école des Savins, je travaillais à PIF, je travaillais dans plusieurs canards. Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que je fréquentais les dessinateurs de Harakiré à l'époque, il y avait Olinsky, il y avait Réservé, il y avait tous ces gens-là. Et j'ai eu envie de faire un journal pour être libre de publier qui je voulais, en me disant si je réunis tel, un tel, un tel, un tel, un tel, ça va forcément faire un très bon canard. Je pensais que mes goûts étaient universels, tu comprends ? Oui. Et donc c'était pour la liberté. Mais c'était un gag, il n'y avait aucune stratégie de l'agévité. Il n'y avait pas de bouquin d'humour, on le considérait un petit peu, alors peut-être je me trompe, il faut me dire, comme le petit frère un petit peu de fluide glacial, ça se passait comme ça. Ah, c'est venu beaucoup plus tard, fluide glacial. Fluide glacial est venu beaucoup plus tard. Oui, oui, c'était bien avant, fluide glacial, tout ça. Le petit psychopathe illustré, c'était les années 80. Enfin, il y a une filiation entre les deux, forcément. C'est le même état d'esprit. Oui, c'est ça. C'est de la BD d'humour, plutôt ado-adulte que pour les enfants. Donc, oui, il y a une filiation, c'est un peu le même état d'esprit, un peu la même famille avec fluide. Et puis, par la suite, on a eu beaucoup de dessinateurs en commun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a énormément de dessinateurs qui ont commencé au psychopathe et qui, après, sont partis ailleurs, à fluide ou ailleurs, ou à l'écho des savannes, parce que le psychopathe n'a jamais eu la prétention de faire vivre des gens avec les ventes du journal. Ça a toujours été des petites ventes, c'est un petit tirage. Donc, petit budget. Et ce qui fait qu'il faut que je rapproche. D'accord. Il faut vraiment le coller. Tac, hop, clap, on recommence. Et donc, les dessinateurs... On ne voit pas ici, voilà. Les dessinateurs qui venaient, je savais parfaitement que certains resteraient, d'autres partiraient pour aller faire leur travail. Psychopathe, fluide glaciale, c'est un milieu, finalement, que vous connaissez bien. J'ai une petite anecdote. Les gens ne s'en souviennent peut-être pas. Mais en 2005, pour les 30 ans de fluide glaciale, Fabien s'était fait passer pour un lecteur du journal qui était né le même jour que le journal. Ça m'a valu pour la première fois et la seule fois de ma vie d'être reconnu dans la rue. Quelqu'un m'a dit, mais vous ne seriez pas Ludovic Vernois ? Parce que c'était le nom qu'on avait donné au personnage en question. Et je dis, alors non, mais oui, mais non. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas moi. Et oui, parce que pour des raisons que je ne comprends toujours pas vraiment, ils avaient un peu annulé l'idée que ce soit un vrai lecteur. Je crois que c'était compliqué, un peu chiant à faire. Donc ils m'ont dit, tiens, quelqu'un qui aurait l'air un peu l'uberlu, qui accepterait de faire des photomontages idiots et d'être caricaturé par à peu près toute l'équipe de fluide glaciale, ce qui a été pour moi une expérience absolument affreuse et géniale en même temps parce que des Julien Solet, des Coyotes, tout le monde m'avait caricaturé de la pire manière possible. Donc c'était à la fois un honneur fantastique et à la fois c'est un peu dur à vivre. Et je m'étais retrouvé dans un roman photo où j'étais censé croiser Gottlieb, qui était un peu un demi-dieu pour moi. Malheureusement, c'était en deux moments séparés. Ça n'a été pas coupé au montage, mais j'ai tourné d'un côté, Gottlieb de l'autre. Et on s'est croisés à une soirée. J'ai dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, vous l'avez quand même rencontré. Et c'est tout. Mais malgré cet expérience, je vais dire, Foudiassa, ce n'est pas tellement votre univers scénaristique et une maison d'édition de toute façon. Parce que ça n'a pas pris, en fait, quand j'ai commencé juste après mes études, j'ai essayé Spirou et Fluide. Et puis, ça a pris plus du côté de Spirou. C'est tout, en fait. Moi, j'étais prêt à bosser n'importe où. Du moment que... Spirou, c'était sur un concours de scénario, c'est ça ? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Au final, je n'ai pas participé. Parce qu'il demandait 4 pages. Il y avait un format réduit, je crois. Et je me suis dit, mais finalement, le concours, c'est un prétexte. J'ai envie d'écrire plein de trucs. Donc, je vais leur envoyer 40 pages hors concours. Et puis, j'ai fait la connaissance de Thierry Tainlot, qui, au passage, d'ailleurs, est aussi un point commun avec Fluide Glacier. Parce qu'il est devenu rédacteur en chef de Fluide plus tard. On voit qu'il y a quand même une parenté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser chez Spirou. Ça aurait pu tout à fait être fluide. En termes de famille, d'esprit, j'étais plus proche de Spirou. Parce que ma famille connaissait plus Spirou. Mon père était militaire, abonné au journal de Spirou dans son régiment. Alors que je n'imagine pas son régiment abonné à Fluide Glacier. C'est pour Buggani. Oui, ça devait être ça. Ça devait être pour Buggani. Quelques bonnes séries comme ça. Yoko Tsuno aussi. Alors, avant de revenir un petit peu sur votre carrière, aujourd'hui, on est là pour parler d'une nouveauté. Une nouveauté qui est d'abord parue en fascicule. En petit feuillet. Et nous allons y revenir. Et donc, qui est un livre de 200 pages. Il y aura trois volumes de 200 pages. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Le Dernier Atlas, que vous avez co-scénarisé. C'est ça. Le lien, il est tout fait. C'est que mon père était militaire. Il a fait la guerre d'Algérie. Et c'était vraiment un tabou absolu dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en parlait jamais. Quand j'essayais de poser des questions à mon père, il n'en parlait pas. Et ça faisait un bout de temps que je me disais mais quand est-ce que je serais capable d'aborder ce sujet qui me semblait être un angle mort de l'histoire de la France. C'est-à-dire qu'on sait que ça a existé. On en parle plus ou moins comme d'une guerre, plus ou moins comme d'événements. Et la plupart des appelés, bon, mon père était militaire, mais la plupart des appelés n'en parlent pas. N'en parlent pas. Ou alors sont devenus fous. On voit bien qu'il y a eu un documentaire, d'ailleurs très bien là-dessus, de tavernier. Oui, ça reste quand même très tabou en fin de compte. Extrêmement tabou. Sur le nombre de morts, sur... Exactement. Et c'est un des problèmes, il est là. C'est qu'il y a des querelles de chiffres. Si on parle ne serait-ce que du massacre de Sétif, on va avoir d'un côté des gens qui disent non, non, mais il y a eu 5000 victimes, ce qui au demeurant est déjà pas mal, pour des manifestations réprimées et puis d'autres qui vont parler de 40 000 morts. Et je n'avais pas envie de rentrer dans ce type de conflits qui sont tout à fait ce qui peut arriver en fin de fête de Noël, quand on est en famille et que des gens ont participé de près ou de loin à ce conflit. Et l'idée d'en faire une uchronie, c'est-à-dire un récit légèrement décalé. Oui, c'est décalé dans le temps. C'est ça. Il y a une quinzaine d'années, finalement. Exactement. On imagine, on rajoute des robots géants pour faire bonne mesure. On imagine, puisqu'il y a des robots géants, que déjà, ce n'est pas tout à fait la réalité. Oui, à la fin de l'album, il y a l'histoire, en fait. Parce qu'il souhaitait en fait rattacher, enfin donner la citoyenneté française à l'ensemble des Algériens. Et que donc, derrière, il perd ce référendum. Et qu'arrive Debré. On imagine que Debré avait été président de la République. Et l'histoire continue comme ça. On a les présidents qu'on mérite. Avec effectivement une guerre qui se déroule quand même, finalement. Et avec un niveau de, on va dire, de technologie fantastique. Puisqu'il y a des robots qui sont créés, c'est ça, et qui aident à faire la guerre, en fait. Et qui reconstruisent la France. C'est les deux, en fait. Le robot géant, ici, c'est deux choses. C'est d'abord un clin d'œil à un genre qu'on va appeler au Japon les meccas, mais qui remonte aussi à la France. Le roi et l'oiseau a inventé le robot géant bien avant les meccas japonais. Et c'était une manière de symboliser une certaine vision de la France, très gaullienne, c'est-à-dire des robots géants de 40 mètres qui fonctionnent au nucléaire, qui reconstruisent la France et participent aux événements d'Algérie. C'est un bon résumé. Ils fonctionnent au nucléaire, donc c'est vraiment De Gaulle aussi. C'est un bon résumé d'une certaine vision de la France. En plus, on leur donne des noms d'auteurs. C'est le Georges Sand, le Victor Hugo, cette idée qu'on va rayonner dans la France entière. Et puis, il s'avère que quand commence le récit, ces robots, ils sont en Inde en train de pourrir dans une décharge. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, quand commence le récit, on ne s'aperçoit de rien. Au départ, non. Parce que la première moitié du premier volume est un polar. Tout à fait. Ça commence... C'est ça qui est très étrange avec ce récit, c'est qu'il mélange des genres. Ça commence comme un récit façon Les Sopranos. C'est presque plus un récit de mafieux à Nantes. Et par petites touches, on commence à comprendre que c'est une uchronie et que sur fond de mafias nantaises, il semblerait qu'il y ait eu des robots qui ont été construits à Saint-Nazaire et qu'on appelle les Atlas, mais qui ont été démantelés suite à un accident nucléaire en Algérie. Et le tout sur fond de menaces, peut-être extraterrestres, qui commencent à apparaître dans le parc de Tassili, en Algérie. Oui, en tout cas, il y a du fantastique derrière. Donc, un début de fantastique. Donc, on est à un croisement de genres. Le genre du polar d'un côté, pour accrocher un peu les lecteurs aussi, très facilement, qu'on puisse rentrer dans le récit, avec un anti-héros, d'ailleurs, Ismaël. Et de l'autre côté, un genre qui est celui du robot géant versus une autre menace géante. Sachant que notre envie, c'est de distordre tout ça. Bien entendu, ce n'est pas de correspondre parfaitement à ce que le genre attend. Alors, avant que ne paraisse le gros volume de 200 pages, ont été édités 10 fascicules qui correspondent aux 10 chapitres de ce premier tome, qui ont été réservés aux libraires et aux journalistes, mais aussi un certain nombre de lecteurs qui se sont inscrits et qui l'ont mis en avant-première. Tout à fait. Il y avait 1000 exemplaires de ces fascicules qui déjà s'arrachent. À prix d'or. À prix d'or. Au moins 15 euros. Ce qui est bien, c'est que ça nous a permis de suivre effectivement dans la longueur l'histoire et donc de découvrir petit à petit tel que vous le racontiez. C'est-à-dire cette histoire qui commence comme un polar et puis qui petit à petit devient forcément aboissante au niveau fantastique. Vous l'avez lu peut-être, Jean-Pierre, non ? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. On attendait avec impatience chaque arrivée de fascicules. Je trouvais que c'était une extraordinaire entrée en matière que de nous faire découvrir de cette manière. Et ce qui était normal pour nous de le faire en fascicules d'abord, donc c'était des chapitres de 20 pages dans le bouquin et du coup les fascicules faisaient 20 pages, c'est que ça correspondait vraiment à ce côté feuilletonnant qu'on voulait pour ce livre et qui était d'ailleurs initialement prévu pour Professeur Cyclope. On parle de magazine. On peut parler effectivement de Professeur Cyclope. J'ai connu ce que c'était que de faire un magazine en parallèle. Je ne sais même pas comment tu as tenu aussi longtemps tellement c'est un an. Moi non plus. Donc on a tenu quelques années Professeur Cyclope et le Dernière Atlas qui était numérique, qui se voulait essentiellement un magazine d'expérimentation qui était coproduit par Arte. Il se trouve que le Dernière Atlas devait être en ce qu'on appelle en turbomédia, donc une espèce de narration numérique spécifiquement pour l'écran, que ça n'a pas du tout... On n'a pas réussi à mener les deux de front. Ça s'est vraiment planté complètement. Donc ça a été assez violent pour moi parce que j'y mets des thématiques assez personnelles qui sont celles de l'Algérie, qui sont celles de ce qu'ont été les 30 glorieuses, qui n'ont peut-être pas été si glorieuses que ça. Beaucoup de thématiques. Et c'est finalement en sortant de là qu'on s'est dit on va garder le côté feuilletonesque, on va garder ce côté qui donne envie de lire la suite et pour en faire profiter les lecteurs, les fascicules tombaient sous le sens. On s'est dit des lecteurs déjà sur ces fascicules. Oui, et justement des bons retours et surtout ce qui moi m'a agréablement surpris c'est que c'est des retours de gens qui vont d'un côté être des exégètes de la bande dessinée qui aiment le beau dessin et il se trouve que le dessin, on peut citer Hervé Tancrel qui est à mes yeux un maître de la bande dessinée qui est secondé par Fred Blanchard. Hervé Tancrel sur l'aventure du professeur Cyclope il fait partie aussi... Tout à fait. En gros, l'équipe de départ est assez proche de celle de Professeur Cyclope. Les caractères design et Bruno aussi qui avaient participé au tout début. Hervé Tancrel est donc maintenant le dessinateur principal ce qui fait magnifique. Il est secondé par Fred Blanchard pour les designs et le storyboard qui donne un côté un peu plus cinématographique que ce qu'aurait fait Hervé tout seul. Et je suis moi secondé au scénario par Gwen de Bonneville qui est un vieux complice avec qui j'ai bossé plusieurs fois. Samedi et dimanche vous avez pensé. Samedi et dimanche les derniers jours d'Anne Immortel Polaris et qui me permet j'espère de trouver un équilibre entre ce que j'appellerais le mainstream j'adore que je fais dans Seul c'est-à-dire le côté très feuilletonant et une forme de bande dessinée que j'appellerais plus autorisante où on peut vraiment mettre des thématiques très personnelles et on essaie d'être sur ce fil de rasoir entre quelque chose de divertissant d'un côté les robots géants les choses comme ça et des thématiques qui à mon sens sont plus profondes et dont j'espère que les lecteurs le percevent. On pense que ça va bien fonctionner j'imagine. Moi j'ai absolument aucun vous êtes bien capable. Et alors voilà ils arrêtent professeur Cycle on passe assez rapidement. On revient justement sur la notion de feuilleton on retrouve même si le psychopathe est arrêté on retrouve ce qu'on pourrait appeler un feuilleton de vie en fin de compte dans Ciné mensuel Odeur de brûlée. Ah oui alors Odeur de brûlée c'est très différent de ce que j'ai toujours fait dans le psychopathe parce que dans le psychopathe j'étais effectivement directeur, rédacteur en chef et tout ça mais j'étais d'abord et avant tout dessinateur et dans le psychopathe je faisais de la BD de la BD d'humour comme j'aime faire depuis toujours. Dans Ciné mensuel c'est tout à fait différent ce sont des petites tranches de vie des petites anecdotes de choses qui me sont arrivées et que je raconte avec des illustrations c'est un côté très ludique très intime aussi Vous ne prenez pas votre retraite du tout Mais non mais non Au contraire il revit C'est une renaissance Ça existe la retraite pour les dessinateurs de BD qui arrivent toujours à dessiner c'est impossible Ah non non on fera un débat sur les auteurs Ça c'est une autre histoire Non 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 mais moi j'aime toujours autant dessiner et écrire maintenant dans Ciné mensuel puisque c'est plus de l'écriture que du dessin mais j'aime ça c'est ma passion le dessin c'est ma passion et je vais continuer Comment est-ce construit l'histoire à partir d'une idée en dessin et puis finalement le texte Non non l'histoire c'est juste un souvenir d'un fait qui m'est arrivé qui me paraît peut-être qui pourrait être intéressant pour les gens d'ici je raconte beaucoup d'histoires qui se sont passées en Orient en Égypte et au Liban quand j'étais gamin et donc voilà c'est parti sur des histoires comme ça je me suis dit ça va peut-être intéresser les gens d'ici de savoir un peu comment ça se passe là-bas pour quelqu'un qui a eu un parcours et qui a fini par devenir dessinateur les rencontres ce qui peut faire que quelqu'un qui est issu de pays comme ça arrive en France un jour et devient dessinateur de BD voilà donc l'idée est partie comme ça et puis mais je comptais pas en faire je pensais pas que ça allait durer autant en France et il se fait que tous les mois je livre ma page et à chaque fois que je livre ma page je me suis dit c'est la dernière vous avez beaucoup de souvenirs en fait tout le monde a des souvenirs je crois qu'on a tous des choses à raconter et ça c'est depuis le démarrage de ciné ? depuis le démarrage de ciné mensuel d'accord pas la version hebdo la version hebdo non je faisais du dessin de presse et donc ça fait maintenant bientôt 10 ans ah oui c'est ça ça fait bientôt 10 ans alors qu'est-ce qu'il y a dans le dernier psychopathe ? qu'est-ce qu'on va trouver ? dans le dernier psychopathe alors dans le dernier psychopathe moi tous les mois j'envoyais il y avait un thème donc un dossier à thème donc j'envoyais le thème aux auteurs et ils pouvaient traiter le thème comme ils voulaient et donc dans ce numéro là je ne savais pas quel thème choisir comme il y a eu toutes les histoires qu'il y a en ce moment avec les gilets jaunes et toutes les galères le premier thème que je voulais lancer c'était le chaos voilà après le psycho le problème voilà et puis et en même temps j'ai lancé le thème j'ai envoyé le thème le chaos à tout le monde et il y en a plein qui m'ont dit mais non c'est le dernier numéro il faut qu'on puisse parler du dernier numéro et de la BD et d'un journal de la vie d'un journal qui s'arrête un jour les raisons et tout ça et finalement j'ai lancé deux thèmes le premier thème c'est psychopathe dernier numéro et puis le deuxième thème qui est en deuxième partie du journal c'est le chaos donc c'est plus actualité et voilà et alors un peu de nostalgie déjà ? non de la nostalgie tu veux dire moi si j'ai de la nostalgie oui bien sûr parce que c'est une longue aventure qui se termine alors ce n'est pas vraiment de la nostalgie c'est une espèce de vide que je devais combler avec autre chose ce n'est pas la première fois de ma vie que je change de cap comme ça le psychopathe était très présent dans ma vie c'était plus qu'une production d'un journal c'était un rituel c'était tous les mois en plus je travaillais avec ma fille Mélaka qui est à l'autre bout de la France qui s'occupait de gérer un petit peu tout ça avec moi à distance la maquette les échanges de dossiers tout ça et tout ça faisait partie d'un rituel qui au bout de 35 ou 40 ans de publication c'est un mode de vie plus qu'un besoin de sortir un journal pour gagner sa vie ou autre ça devient un mode de vie donc c'est là où j'ai effectivement un vide à combler mais j'ai aucun regret franchement aucun regret Est-ce que vous arrêtez pour les difficultés les lourdeurs administratives tout ce que ça fait c'est fatiguant alors que vous êtes dessinateur est-ce que vous avez discuté un petit peu avec vos enfants de poursuivre l'aventure ? Alors il a été question que Mélaka reprenne le journal mais on en a beaucoup parlé et finalement on est arrivé à dire que c'était pas vraiment une bonne idée parce que c'est un journal que j'ai lancé il y a très longtemps dans lequel il y a des vieux dessinateurs de mon époque de ma génération et donc il aurait fallu que non si tu veux moi le problème que j'ai eu avec le fait de lui repasser le titre c'était de me dire je vais en fait me débarrasser de tout ce qui m'emmerde à faire c'est pas de fabriquer le journal qui me dérangeait c'est pas de choisir les dessins de choisir les textes et de gérer tout ça c'est pas la gestion du journal c'est la gestion de la boîte de l'entreprise qui était trop lourde il y a eu un moment d'ailleurs plusieurs fois je raconte ça dans le dernier édito du dernier numéro où je raconte le nombre de fois où j'ai crisé où je me suis basta terminé c'est pas mon truc j'aime pas le pouvoir j'aime pas la direction j'aime pas la gestion j'aime pas tout ça moi je suis dessinateur et rédacteur c'est ce que j'aime faire donc j'aurais pu continuer à faire ce journal le filet à Mélaka pour qu'elle me débarrasse de tous les problèmes et qu'elle me laisse que le bon côté c'est un peu cadeau empoisonné c'est ça c'est pas ce que font les parents en général oui oui non mais j'ai voulu mais bon c'était pas une bonne idée il y a une maison d'édition qui est associée donc ça elle va continuer celle-là alors pour l'instant elle continue parce que le journal le dernier numéro est encore en vente jusqu'à fin mars courrez-y courrez-y ah oui allez acheter le dernier il n'en reste plus beaucoup je crois et donc Prestalis le diffuseur le temps qu'il fasse tous les comptes qui compte les retours puis les retours Dom Tom et tout ça il faut plusieurs mois donc la boîte va rester ouverte encore et puis il y a encore un peu de fond de catalogue il y a du Ivar il y a des des plans dessinés à vous il y a surtout mes BD à moi parce que il fut un temps où on sortait des bouquins à plein de dessinateurs et puis ça ça on a arrêté il y a très 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 longtemps parce que gérer aussi une boîte d'édition d'albums c'est encore un autre métier que moi je ne pouvais pas je l'ai fait pendant quelques années et ça aussi c'était trop lourd à porter donc ça j'ai arrêté il y a plus de 10 ans il y a une quinzaine d'années je ne publie plus de bouquins à d'autres auteurs que mes bouquins à moi il y a que mes bouquins que je publiais dans cette boîte et donc je continue à gérer mes bouquins oui je gère mes bouquins surtout donc là dans les dernières sorties il y a justement Odeur de Brûlée qu'on retrouve dans Ciné Marshall alors il y a Odeur de Brûlée oui il y a deux tomes qui sont parus pour le moment ce sont donc les c'est un recueil des pages de ciné d'accord il y a Colossal Rigolade ça continue ça ? alors Colossal Rigolade c'est ça ah oui je ne sais pas tu la connais ça c'est ça ce sont des blagues plus ou moins connues alors ça c'est édité avec Hugo avec Hervé Dezenche c'est ça ? ça c'est les trois premiers tomes ont été édités par D'accord et la suite c'est en édition Psychopathe Psychopathe d'accord il y a eu sept tomes pour l'instant donc ça c'est quoi ? c'est des blagues de comptoir oui c'est des blagues de comptoir c'est des blagues c'est ludique moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait dans les blagues il y a vraiment des perles il y a des petites merveilles ce que j'aime bien dans les blagues c'est quand les chutes sont totalement inattendues quand ça me surprend et c'est pas que trash il y a des blagues très juste gentillettes mais ça me permet de travailler le dessin moi j'aime surtout dessiner je comprends bien et donc les mettre en image c'est une sorte de mise en scène c'est mon côté cinéaste frustré metteur en scène frustré au départ votre truc c'était plutôt l'humour noir et puis finalement vous avez évolué un petit peu au départ le Green Manor oui tout à fait les premiers trucs qui ont été pris dans Spirou c'était Green Manor c'était des histoires de l'ordre qui s'entretuent et c'était une série qui aurait pu être du fluide glacial qui s'appelait Silver Damned et bizarrement qui n'est jamais sortie ça a été ce qui m'a fait accepter par Thierry Tainlot mais qui n'a jamais été dessiné donc oui j'aurais pu avoir une carrière de comique et puis finalement pas du tout je ne suis pas très drôle on ne choisit pas dans l'histoire vous êtes donc le repreneur officiel de Spirou et Fantasio avec Johan au dessin ça fait quoi une dizaine d'albums maintenant ? moins moins mais en tout cas ça fait une dizaine d'années vous avez décidé de délaisser votre personnage pour faire quelque chose qui s'appelle Super Groom c'est ça expliquez-nous un petit peu on voit ça dans les pages de Spirou actuellement oui tout à fait on avait envie de rafraîchir un peu la chose c'est-à-dire que au bout de 5-6 albums et qu'on a l'impression d'avoir fait le tour à certains égards du personnage le pousser dans une espèce de pastiche de super héros qui n'a pas envie d'en être un mais qui le devient malgré lui c'est une sorte de récréation qu'on s'offre toute la difficulté elle est là c'est comment continuer à s'amuser dans la durée et que ça ne devienne pas un boulot comme un autre il faut que ça soit à chaque fois un truc passionnant donc Super Groom c'est une méthode comme une autre c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le psycho entre parenthèses c'est que ça a commencé à devenir un petit peu trop routinier il y a un moment ça va passer à autre chose Jean-Pierre un petit livre que vous auriez lu parce que l'émission va toucher à sa fin Christophe va toucher à sa fin mais pas avant qu'on ait parlé quand même de Révolution ça c'est vraiment mon gros gros coup de coeur de ce début d'année c'est signé par deux auteurs Florent Groazel et Youn Locard qui ont travaillé tous les deux à quatre mains sur cette incroyable saga de la Révolution française je te laisse feuilleter Christophe pour montrer quelques images ça fait 5 ans qu'ils ont travaillé là dessus il y a un niveau de détail et de recherche historique qui est absolument incroyable tout en ayant des personnages vraiment qui véhiculent de l'émotion c'est une presque absolument incroyable il y aura trois très très gros volumes comme celui-là et pour moi c'est vraiment l'album incontournable de ce début d'année formidable donc c'est Révolution Thomas Liberté Chacte Sud exactement Laurent il y en a encore plein mais ça sera pour les prochaines émissions je vais juste parler quand même parce que actuellement au musée de l'homme il y a une exposition Tromlin L'île des esclaves oubliées et il se trouve que Savoyat avait fait il y a quelques années un magnifique ouvrage publié chez Air Libre et à l'occasion de l'exposition Air Libre ressort un tirage unique enrichi de cahiers de l'histoire etc et on conseille vous connaissez j'adore ce que fait Sylvain Savoyat est superbe et cet album-là en particulier est très touchant voilà et puis un bon anniversaire Alessandro Rodovski qui fête ses 90 ans et pour l'occasion les humanités associées ont décidé de publier l'intégrale de tous ces travaux publiés chez eux ça commence par l'incal évidemment dans la première intégrale ça une référence aussi on va le droit d'emporter des cadeaux ou pas quand on vient sur ce qu'on a on va discuter après Paul merci beaucoup merci de m'avoir invité Fabien c'était un plaisir aussi merci de l'invitation sur sol voilà on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez bien sûr télécharger les podcasts audio et vidéo sur Apple Podcast Google Podcast allez sur le site internet de trait pour trait sur le site de BDZoom on retrouve toutes les émissions sur Canal BD aussi notre partenaire bien sûr tous les éléments et sur le site de Bulle en Tête on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission absolument allez à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501